Dans sa cellule de 9 mètres carrés, elle passe la majeure partie de ses journées allongées sur son lit ou assise sur une chaise à regarder par la fenêtre. Dabi Abbé refuse les douches et les promenades, mais elle prend ses deux repas par jour. A son arrivée dans le quartier d'isolement de la prison de Fresnes, elle a beaucoup regardé la télé, notamment les reportages la concernant. Elle a aussi été surprise à danser ou chanter lors d'une ronde de surveillants. Avant-hier, la détenue a quitté la cellule qu'elle occupait depuis le 18 octobre pour être transférée dans une autre. A cette occasion, elle a dû subir une fouille intégrale et s'est montrée énervée. Au personnel de la prison, elle a même déclaré « Ouais, vous aimez ça me regarder. Ça vous amuse de faire ça ? » Une fouille pendant laquelle elle n'a pas arrêté de souffler et de soupirer, car Dabi Abbé reste ultra-surveillée. Sa cellule n'est ouverte qu'en présence de trois personnes, deux agents et un gradé. Les 9 mètres carrés où elle vit désormais sont régulièrement inspectés. Lorsque la détenue quitte le quartier d'isolement, tous les autres mouvements en détention sont bloqués. Tous les jours, les agents pénitentiaires font de brefs comptes rendus dans un cahier qui lui est entièrement dédié. Tout incident ou changement de comportement doit être notifié à la direction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada